William Forsythe qui fait plein de rôles, pas toujours des premiers rôles, peux-tu en parler un peu ? De William Forsythe ou de Jean-Claude ? William Forsythe. William Forsythe. Je suis surpris que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, parce que ça fait quelques années que je ne l'ai pas... Je ne suis même pas si tôt, parce que je ne vois plus non plus à l'écran. C'est un mec très agréable à tous les... comme tous les bons acteurs. Il est particulier, il a des réactions particulières, c'est là où ça devient intéressant justement, parce que ce n'est pas une ligne droite, il n'est pas complètement... Il n'est pas gagné d'avance, enfin, son chemin n'est pas tracé, il me surprend à chaque fois. C'était Pat Florshan qu'il avait doublé en premier dans une série où Forsythe jouait Al Capone. Et j'avais bien aimé, et en toute humilité, je préférais que quand il était doublé par Pat. Et là, je ne sais pas pourquoi le client m'avait choisi, Pat était au courant bien sûr. Et je l'ai doublé plusieurs fois, il est agréable à doubler, oui. Et le film était marrant sans plus. Quant à Jean-Claude, c'était toujours un énorme bonheur de travailler avec ce monsieur. On a eu, nous, on a eu, toute notre génération, on a eu des aînés absolument formidables. Nos vieux étaient fantastiques. Tu parlais de Bardinet tout à l'heure. Voilà. Enfin voilà, petit cadeau. Merci. Merci. Merci.